Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La route de l'émergence du Togo est bien tracée et suscite de plus en plus l'adhésion des observateurs nationaux et internationaux. A l'issue d'une mission de deux semaines sur le sol togolais, c'est une équipe du FMI qui réaffirme la bonne marche de notre pays sur la voie du progrès. Selon la mission, le Togo bénéficierait d'un taux de croissance économique de 5,5%, un taux constamment en hausse. Cette situation est le résultat d'un fort investissement dans la production agricole, les services de transport liés au commerce international et l'impact positif de la modernisation des infrastructures routières et portuaires sur les activités économiques. On se rappelle que les efforts déployés ces dernières décennies ont permis d'accéder progressivement le cadre macroéconomique, d'améliorer le climat des affaires et d'amorcer une modernisation en profondeur de l'économie. En effet, les grands chantiers de réformes qui ont été lancés à travers le pays ont entraîné des mutations significatives. D'abord, l'évolution du taux de croissance reste la meilleure illustration du chemin parcours. Entre 2005 et 2015, par exemple, la croissance a connu une progression annuelle de 3,9% pour s'établir à environ 6% en 2015. Le produit intérieur brit a progressé de 110% entre 2005 et 2014. Conséquence, l'activité économique au Togo s'est accrue à un rythme soutenu. Le taux de croissance actuel reflète, selon les observateurs, une forte croissance de la production agricole, l'expansion du port de Lomé et la modernisation de l'aéroport international d'Yasinghe-Yadimam. Pour les autorités togolaises, il ne reste qu'à achever les grands travaux de construction des assauts routiers et d'investir progressivement dans les routes secondaires. Et voilà, un taux réalisé grâce aux réformes entreprises, des réformes initiées grâce à un système de planification. Et pour être davantage plus efficace, la chaîne de planification fait l'objet d'études à qualifier le département de planification. Travaille notamment sur un document 4, les précisions de Sylvain Raboudjou. Le processus structurel de planification au Togo a été amorcé depuis plusieurs années. Pour rendre cet outil de pilotage plus efficace, le gouvernement s'est engagé à opérer de vastes réformes visant la réorganisation institutionnelle et technique du programme. Cette nouvelle donne a permis en 2014 l'élaboration du document cadre, un volet soutenu par le programme d'appui institutionnel PAI 2. Il nécessite non seulement la réorientation du système national de planification, mais aussi la redéfinition des implications de cet outil pour ainsi le rationaliser et l'harmoniser en vue de son opérationnalisation. Le document cadre du système national de planification est un produit du Forum national de la planification. Il s'agit pour nous de le finaliser en vue de le soumettre à l'attention du gouvernement pour que des orientations puissent être données pour le rendre effectivement opérationnel de façon à ce que les différents acteurs de développement engagés dans la fonction planification puissent avoir un cadre technique dans lequel se référer pour assurer que les outils sont harmonisés et que la manière d'animer la fonction planification est partagée du même point de vue par tous les acteurs de développement. La présente rencontre de Palimé consacrée à l'affinement de cette fée de route pour une bonne gestion du développement va également permettre d'ouvrir une phase active de reconstruction du système national de planification, ce qui va matérialiser une nouvelle ère de développement au Togo. Ce projet présente plusieurs composantes. Nous avons le sous-système prospectif, nous avons le sous-système aménagement des territoires, le sous-système planification économique et sociale. Mais je voudrais dire que ce système a assis sur quatre dimensions. Nous avons la dimension temporelle, c'est-à-dire la planification à long terme, la planification à moyen terme et la planification. Nous avons également l'élément spatiale qui est l'aménagement des territoires, qui en fait va nous permettre de gérer l'espace où nous vivons, nous travaillons, et où nous développons effectivement toutes les politiques sectorielles, mais également valoriser les potentialités régionales. Nous avons la dimension sectorielle. Ce système va renforcer le processus de l'élaboration des politiques sectorielles et publiques. À terme, le nouveau système national de planification va doter le Togo d'une expertise pour mieux planifier son programme de développement, mieux reprogrammer leurs ressources, bien élaborer et exécuter les projets pour un développement économique et durable du pays. La justice commerciale, autre sujet que j'évoquais ce soir, ce qui nous intéresse précisément ici, c'est la plateforme de gestion informatisée du contentieux commercial Forcepti. C'est sa dénomination, c'est cette nouvelle plateforme qui vient d'être lancée. C'est une innovation, son intérêt est consigné. Les juridictions commerciales amorcent une nouvelle ère. En effet, la justice togolaise a toujours été confrontée dans ses relations avec les justiciables à un problème de créativité et de suivi des dossiers. Eh bien, la page a été tournée avec le lancement du logiciel Forcepti Commercial, l'une des applications de la nouvelle plateforme de gestion informatisée du contentieux commercial. C'est ce logiciel qui va désormais gérer la procédure judiciaire des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de l'OMI. Nous avons dans les halls de nos juridictions des écrans tactiles où on peut, rien qu'avec le numéro de son dossier, de sa requête, savoir l'état ou l'étape à laquelle le dossier se trouve. Ce qu'ils peuvent gagner aussi, c'est de voir le dossier traité en un temps raisonnable. Et aujourd'hui, nous avons mis à jour les connaissances de nos acteurs de la justice. Les décisions seront de bonnes décisions rendues dans un temps raisonnable. Le système comporte des alertes. D'abord, le juge qui préside la chambre lui-même a des alertes dès que les délais que nous avons intégrés au système ne sont pas respectés. Nous avons nous approprié cette plateforme en nous mettant à l'école de la modernité, en essayant aujourd'hui de laisser de côté tout ce que nous faisons manuellement et d'aller à l'école de l'informatique. Et vous avez vu, tout le processus aujourd'hui est informatisé. Ça veut dire que nos décisions, nous devons faire un effort pour les saisir à l'outil informatique. Et le greffier étant connecté en même temps, lorsque le juge finit de saisir la décision, le greffier n'aura qu'à faire son travail directement. Et je crois que si une décision est rendue le matin, l'après-midi, le justiciable pourrait avoir la décision alors que ce n'était pas le cas. En amenant une célérité dans les décisions de justice en matière commerciale, le Togo renforce son engagement à être un pôle d'attraction pour les investisseurs. Le Togo est soutenu dans ses talents par la fondation Investment Climate Facility for Africa. Elle a financé ce projet à hauteur de 1,150,000,000 de francs CFA, soit 62%. Nous avons dans notre portefeuille aujourd'hui, sur 73 projets, 43 projets ont été achevés. Il n'y a que deux projets qui ont été achevés dans les délais. Et ces deux projets se sont réalisés au Togo, comme par coïncidence. Donc je réitère que le Togo rentre dans notre petit livre d'histoire. Ce projet vient couronner les efforts du gouvernement dans l'amélioration du climat des affaires au Togo. Nos juridictions commerciales, hier, à l'étape embryonnaire, réalisent grâce à ce projet ICF de renforcement des capacités des chambres commerciales de la Cour d'appel de l'Omé et du tribunal de l'Omé, une mutation impressionnante, voire une vraie révolution. Le monde judiciaire intègre aujourd'hui les nouvelles technologies dans son mode de fonctionnement. Elles occupent donc une place incontournable dans le processus de modernisation de la justice, avec des facilités apportées à la gestion de l'activité judiciaire, la production judiciaire et les rapports entre la justice et les justiciables. La plateforme inclut aussi un système de gestion électronique des dossiers avec un logiciel de numérisation, couplé de fonctionnalités d'intéressation. Le dispositif permet, entre autres, l'accès à l'intégralité des décisions et documents judiciaires grâce à son moteur de recherche en ligne, le www.chambrecommerciale.tg. A signaler aussi dans l'actualité ce mardi la fin de la séance de formation pour les membres des instances dirigeantes de la NUAGE. Nous l'annoncions aussi en titre. La mutuelle des artistes et des journalistes du Togo. Une initiative, deuxi, délégation à l'organisation du secteur informel. Que retient-on concrètement ? Et bien, voici le compte rendu avec Esther Laclay. Cinq mois après la création de la mutuelle des artistes et journalistes togolais avec l'appui de la dossier, délégation à l'organisation du secteur informel. Les membres de cette mutuelle se sont retrouvés pour une remise à niveau en matière d'organisation et de gestion d'une mutuelle. Une session qui a toute sa place dans la réussite de cette structure. Nous sommes vraiment ressortis bien en forme, bien en point pour pouvoir gérer cette mutuelle. Je pense que c'est un cadeau de l'État pour nous, les artistes et les journalistes dans notre pays. Cela va nous aider à sortir un tout petit peu de la misère que nous partageons, de la précarité. Cela va nous permettre de nous prendre en charge. Cela va nous permettre d'avoir des soins de santé, des prises en charge au niveau des soins de santé, l'accompagnement au niveau des crédits et beaucoup d'avantages qui se trouvent au secteur d'une mutuelle. En tant qu'artiste, cette formation nous apporte beaucoup parce que ça nous aidera à améliorer ce que nous faisons et puis d'une manière à assurer une retraite. Nous nous invitons tout le monde à des paies, à ce mutuelle parce que ça nous avantage. Comme nous avons des travaux à caractère informels, vous ne pouvez pas aller vers les banquiers pour pouvoir faire des emprunts et permettre à votre domaine votre travail d'évoluer. Donc la mutuelle nous permet, dans ce cas-là, de pouvoir avoir des crédits, ce qui permettra à tout le monde d'aller de l'avant dans son domaine précis. Invité sur prise à la cérémonie de clôture de cette formation, la directrice générale de l'aide aussi, Mme Ingrid Awadei. Tout en rappelant le rôle que jouent ces différents acteurs dans la vie nationale, elle les a invitées à faire de cette mutuelle une réussite, traduisant ainsi la promotion du secteur informel. L'idée de mettre en place cette mutuelle vient du fait que, dans le cadre de notre stratégie de progression du secteur informel vers le secteur informel, la mutualisation est un des piliers. La mutualisation des acteurs d'un même domaine, par exemple aujourd'hui nous avons la Muqtam que vous connaissez déjà, mutuelle des conducteurs de taxis, moto, nous avons la Muage, mutuelle des artistes, journalistes, nous avons la Muqat, mutuelle des commerçants et artisans du Togo et la Muap, mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs. Ceci permet à des acteurs du même secteur de s'asseoir, de réfléchir ensemble à leurs problèmes et de mettre en place des stratégies adaptées pour sortir de l'informel. Sortir de l'informel, c'est avant tout mettre en place des stratégies de remise à niveau des stratégies de recherche de financement, des stratégies d'assurance et de couverture maladie, de retraite et plusieurs autres choses. Après cette formation, nous avons comme programme de faire des tournées de sensibilisation dans chaque région et dans chaque préfecture pour informer et avoir l'adhésion de tous les acteurs du terrain. Cette rencontre n'est pas une première, cette mutuelle encore moins. Depuis sa création en 2008, la dossier a enregistré la mise en place de quatre mutuelles. Après cette formation, la Mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et le Vermuap va initier une formation similaire. Partenaire de cette session de formation, le Bureau international du travail, BIT. Le bac 1, le baccalauréat de première partie, les résultats proclamés ce soir ont livré le verdict de la séance de proclamation ici, au lycée de tout le coin. Les admis, vous le voyez, naturellement jubiles, les récalés, eux, se mûrent en tristesse. Pas de chance, cette année, l'enseignement général réalise tout de même un score de 79,07% de réussite contre 59,47% l'année dernière. Direction maintenant, Pagala. Pourquoi Pagala se soit réglé ? Il s'agit tout d'abord d'une visite sur la carrière de Paul Martogo. C'est cette société-là de Pierre Orglementel et Marbre qui officie sur place. Il s'agit ensuite et surtout de cette annonce d'ici la fin de l'année, les produits finis des Marbre extraits à Pagala seront disponibles. Infos pour Martogo. Pierre Sosso. Pagala, à 260 kilomètres au nord de Lomé, dans le amour de ce village, Paul Martogo, société du Pierre Orglementel et Marbre. Trois ans après le lancement de ces activités, ce site, les machines tournent sans répit pour atteindre les objectifs fixés. Au détour d'une visite guidée, le constat est sans équivoque. Le projet évolue de la plus belle manière. Ici, à la carrière de Marbre de Pagala, Pommartogo utilise les techniques de travail et les machines de dernière génération. Même, comme ainsi, nous serons à l'Europe ou dans quelques autres liers développés pour faire l'extraction des carrières de Marbre. On utilise toujours les techniques de perforation coupées avec les machines de fil diamanté et après, le redressement avec le système de marteau neumatique ou bien fil diamanté pour faire la production de blocs que vous pouvez voir derrière moi. Avec le Marbre, on peut faire tout pour la construcción de bâtiments, d'hôtels, de places commerciales, toutes les choses on peut faire. Les carros pour le sol, on peut faire l'escalier, on peut faire la colombe, on peut faire la table pour la cuisine, on peut faire les cartes de l'âche pour la salle de bain, on peut faire même tous les accessoires pour la salle de bain, tout un Marbre sans problème. On peut faire les figures, on peut faire les cailloux pour le jardin, on peut faire tout. Des granulats et des agrégats, des roches de Marbre, extraits et morcelés, peut-être transformés sur place. Ici, le gisement est estimé à plusieurs centaines de millions de mètres cubes et sa qualité rassurée quant à la viabilité économique du projet. Nous avons fait déjà quelques actions commerciales à niveau de l'Europe et à niveau de la Chine, avec le transport de blocs, la localisation des partners à niveau d'Italie, à niveau d'Espagne, à niveau de la Chine. Nous avons participé également dans trois des foires plus importantes de tout le monde, avec le Marbre de Togo, le Marbre de Pagala. Nous avons exposé déjà notre Marbre, le Marbre de Togo, en Chine, à la Foire de Siamen. Nous avons fait l'exposition aussi de Marbre de Pagala à la Foire de Véron. Et nous avons exposé aussi le Marbre de Pagala à la Foire de Valence, en Espagne. Comme ça, depuis un an et demi, nous sommes en train de développer le marché international du Marbre de Pagala. Mais le plus important, c'est que nous avons ici un carrière de Marbre, un gistement de Marbre très grand et avec de très bonnes qualités. Ça, ça veut dire que notre futur se proche. La société emploie actuellement plus de 260 agents dont 60% représentent la population révéreine, les jeunes en particulier. Et pour garantir son ambition de société à l'échelle du territoire national, Poma en prévoit ses actions à court et à long terme. Poma Togo projette la construction d'une usine ultra-moderne à concurrence sur tout le continent africain. Nous sommes aujourd'hui à 267 employés à Poma Togo. Et Poma Togo, avec la construction de l'usine, projette à employer au moins 3 000 personnes, au moins 3 000 personnes, dont la majorité, je pense, à 90% sur la carrière sera la population rivéraine. Pour répondre aux normes environnementales, les responsables de cette société ont mis le boucher double. un jardin qui est garni des pépinières pour régénérer le couvert végétal. Vous allez consacrer qu'à l'entrée de la carrière, il y a des pépinières qui ont été faits. Et même le contrôle que l'ange a organisé a permis de consacrer qu'il y a un hectare et demi de rouboisement qui a été fait dans le domaine de POMA. POMA entend donc que pour promouvoir un modèle industriel innovant à travers ses choix technologiques d'extraction et de transformation ultra-moderne. L'investissement est estimé à 100 milliards de francs CFA dont 20 milliards seront consacrés à la construction et réhabilitation des usines. D'ici la fin de l'année, selon les responsables des lieux, les premiers produits finis du marbre seront accessibles à l'autogolais. La jeunesse justement de POMA le monde entier s'élève la journée dédiée à cette importante couche de nos populations. Son engagement civique est à l'ordre du jour. Ça va avec des valeurs cardinales de citoyenneté rappelées ici à l'occasion par la ministre d'Aubé en charge de la jeunesse Emmanuel Adjagro prédence-il. La promotion de l'engagement civique chez les jeunes à travers le monde, une thématique qui mobilise l'attention de la communauté internationale cette année à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse. L'organisation des Nations Unies appelle tous les États membres à sensibiliser davantage sur l'importance et l'impact de l'engagement civique dans le développement de toutes les nations. Une association soutenue des États doit donc être de mise afin d'amener le citoyen à prendre conscience de ses devoirs et promouvoir en lui une attitude responsable. Il est attendu que les différentes activités au menu de cette célébration permettent de donner de l'église et de fournir des réflexions innovantes sur la stratégie sur les stratégies par lesquelles on pourrait faire de l'engagement civique des jeunes un catalyseur. pour une participation plus efficace, plus effective de cette couche dans la vie politique, sociale, économique de nos communautés. L'atteinte de l'objectif requiert à nos points doutés de notre part à tous gouvernants encadreurs de jeunesse représentants d'organisations de jeunesse, mondes académiques, organisations internationales, organisations de la société civile par une implication beaucoup plus active et plus responsable. Le civisme est également une vertu qui consiste à travailler au bien public, à s'intéresser à la vie sociale et politique, à se plier aux disciplines nécessaires, à respecter les lois légitimes ainsi que les autorités chargées de les appliquer. Le gouvernement entreprend déjà des actions sur le terrain en faveur de cette jeunesse avec des sensibilisations et la mise en œuvre des projets d'éducation civique et citoyenne. Il s'agit notamment des projets d'action de salubrité, le programme de promotion du volontariat national avec plus de 6 000 volontaires déjà enrôlés avec provision l'engagement au service du pays. Les activités vacances utiles et citoyennes initiées chaque année par le ministère en charge de la jeunesse en faveur des meilleurs apprenants de l'année académique contribuent aussi à inculquer à la jeunesse togolaise les notions du travail bien fait et d'excellence. Les jeunes constituent aujourd'hui des acteurs clés dans la construction d'une société meilleure. Par leur engagement et leur déroulement impressionnant, les jeunes volontaires nationaux mobilisés et acceptés sur des missions de diverses natures que ce soit dans le domaine de la santé, l'éducation, l'agriculture, le développement communautaire, les infrastructures, la technologie, surtout le travail de notre territoire dans le programme de promotion du volontariat national, ces jeunes engagés pour contribuer à des changements sociaux positifs aux sels des communautés où ils évoluent. L'engouement de notre jeunesse autour d'initiatives telles que la journée du civisme, organisée sous les premiers samedi du moins est l'illustration éloquante que les jeunes togolais sont épris du sens civique et citoyen. En effet, la démocratie, l'état de droit, l'émergence économique, la création de richesses et d'emplois pour lesquelles nous nous investissons ensemble sur l'éducation du président de la République sans l'excellence monsieur Foy et son nassimé sont tous étroitement liés au civisme. Elles dépendent de la conscience de chaque citoyen. Le thème retenu pour la célébration de cette année cadre c'est parfaitement avec l'un des objectifs du programme vacances utiles et citoyennes qui consiste à valoriser l'engagement citoyen et civique des jeunes togolais. Au-delà de cet engagement civique, la célébration de cette journée permet aussi de mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société en les encourageant à participer pleinement à la vie publique. Ceci afin qu'ils soient capables d'apporter leur contribution au développement et à la paix tant au niveau national que mondial. à l'étranger au Mali en bref d'abord un cadre djihadiste rebondit que l'attaque de l'hôtel Biblos s'est sévarré. Il s'agit d'un proche du prédicateur islamiste malien Amadou Koufouar. Ce malien avait également combattu dans l'unité de l'algérien Ben Mokhtar. L'attentat de l'hôtel Biblos a fait 13 morts dont 5 employés de l'ONU c'était vendredi dernier. Et cette tentative de prise d'otages à sévarrer relance la question de la sécurité du rôle du gouvernement. Interrogation ces groupes radicaux ont-ils des complicités ? Le point dans ce document France 2. Unis à l'heure d'enterrer ses morts mais une union de façade. Les funérailles des 4 militaires tués durant l'assaut de l'hôtel Biblos ont considérablement marqué les esprits car si la prise d'otages a échoué elle illustre les défaillances de l'état malien. Comment les terroristes ont-ils pu attaquer un bâtiment si proche d'une des plus grosses bases militaires du pays sans quelques complicités ? Nous sommes face à une situation où les Maliens se sont appauvris c'est difficile la situation est délicate et difficile on n'est même pas à l'abri d'une corruption pour que une infiltration des terroristes pour payer des informations parce qu'il y a 10 000 francs aujourd'hui ça fait vraiment beaucoup réfléchir et les Maliens n'est pas à l'abri aujourd'hui d'une corruption. Sous ses allures de capital tranquille Bamako tremble à nouveau mais que fait Ibeka face aux attaques terroristes qui se succèdent aux quatre coins du pays une question lancinante qui revient dans la bouche des Maliens le président le président il y a deux ans avait beaucoup promis et notamment de développer le pays pour garantir une paix définitive Le gouvernement armée malienne attaqué sur plusieurs fronts a perdu une quinzaine d'hommes et le malaise et le malaise grandit à nouveau dans les casernes quel qu'en soit les auteurs les terroristes tentent à nouveau de semer le carreau dans un pays toujours en construction Dans le reste de l'actualité sachez que les pays membres de l'Umoa disposent ensemble d'un programme régional de biosécurité mais ce programme reste très peu connu des populations et en vue justement de sa vulgarisation en Togo et bien des rencontres sont organisées dans les différentes régions économiques du pays l'étape de Cara avec Néstor Mouzou sur place à Cara Le Togo a ratifié la convention de Rio sur la diversité biologique le protocole de Cartagena sur la biosécurité du même que les autres conventions qui sont relatives à la biodiversité et à la sécurité biologique Ces tests internationaux l'ont amené à se doter d'une loi sur la biosécurité en vue d'asseoir une politique susceptible de promouvoir une utilisation saine des nouvelles applications technologiques Cette initiative a été aussi prise au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine Le Moua a élaboré un programme régional de biosécurité Cette session de Cara est un pas dans le processus de vulgarisation des efforts du gouvernement tougoulais en matière de biosécurité Elle constitue en même temps un cadre de partage avec les différents acteurs nationaux des actions entreprises par l'huit du Moua au niveau de la sous-région ouest-africaine pour la prévention des risques biotechnologiques Nous parlons de la biosécurité c'est l'ensemble des mesures qui accompagnent la biotechnologie pour que la biotechnologie soit mise en place soit utilisée au profit de la population sans qu'il y ait d'atteinte à l'environnement sans qu'il y ait d'atteinte à la santé humaine et à l'animal Les gens n'ont pas la bonne information ils ne savent pas concrètement de quoi il s'agit mais nous comprenons aujourd'hui que le ministère de l'environnement est en train de travailler suffisamment sur les mesures de biosécurité Nous sommes dans la phase de la réglementation Les groupes cibles ici sont les acteurs qui peuvent avoir la capacité de transmettre les informations En dehors de l'appui à la formation et à la sensibilisation qui sont opérées dans les régions économiques du pays l'UMOA se fait le devoir de doter le Togo des équipements de laboratoire de biosécurité une manière de faciliter l'application du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques Et sachez par ailleurs que le ministre de l'agriculture de l'élevage et de l'hydraulique rappelle aux usagers du lac de Nambéto que conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 006 bar 15 bar Maep bar Cap bar SG DPA du 28 janvier 2015 Les activités de pêche sur le 10 lac sont interdites du 15 août au 15 novembre 2015 période correspondant au repos biologique des poissons Le repos biologique instauré sur le lac de Nambéto dans le cadre des mesures de gestion durable vise à favoriser le repeuplement du lac en ressources saliotiques en vue d'assurer leur durabilité dans l'intérêt des générations présentes et futures toute personne qui sera surprise en train de pêcher sur ce lac de transporter ou de vendre les produits de pêche provenant de ce lac sera punie conformément à la loi en vigueur le ministre de l'agriculture de l'élevage et de l'élevage invite tous les acteurs professionnels de la pêche au respect scrupuleux de cette réglementation à laquelle il attache un grand prix allez on va refermer cette édition sur ce petit repas pour ceux qui l'ont déguisté ce petit repas pour ceux qui l'ont déguisté mais un grand pas pour l'humanité hier les astronautes de la station spatiale internationale ont déguisté une salade qu'ils ont fait pousser un apaisanteur ça l'aide de rien et pourtant regardez une laitue romaine rouge se met début juillet arrivée sous forme de graines la salade a ensuite été placée dans cet incubateur sous une lumière artificielle ces laitues font partie du projet VEC-01 lancé il y a un an pour étudier la manière dont poussent les aliments dans l'espace la NASA espère ainsi améliorer l'autonomie des astronautes si nous allons un jour sur mars et nous y irons à ce moment là nous aurons besoin d'un vaisseau beaucoup plus autosuffisant en termes de nourriture faire pousser sa salade est donc un premier pas une partie des feuilles de laitue sera renvoyée sur terre pour analyser notamment comment elles ont pu pousser en refont cette édition sur l'information du jour sachez que l'activité économique au Togo s'est considérablement accru ces dernières années notre pays réalise un taux de croissance de 5,5% cette année je peux vous dire que le Togo a eu une croissance très forte pendant ces dernières années constat de 6500 chaque démission d'évaluation du FMI au Togo en juillet dernier votre soirée sur la télévision togolaise la météo d'abord et juste après moi Cléo Sabine Poco 20h50 le journal de l'économie Mathias Tougou 21h15 le magazine Santé d'abord Carole Pétou à Fanguedi puis 22h30 nos dernières infos merci à vous qui nous suivez ce soir à Pagala au Togo à Bruxelles en Belgique sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement belle soirée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz